Et l'on retrouve Hélène Kutner pour la rubrique Théâtre en Tracte. Hélène, bonjour. Bonjour Hélène. Hélène, oui. Alors aujourd'hui, vous recevez Christophe Barbier et Emmanuel Dechartes pour l'un de nous deux, un duo Mandel-Blum. Merci Hélène, merci à vous deux. Je dois dire que je suis particulièrement contente de reprendre cette émission ce 8 juin pour la bonne raison qu'en Tracte, c'était assoupi avec la crise sanitaire, les théâtres aussi, que les théâtres réouvrent et que messieurs, vous serez sur scène demain dans une reprise d'un très très bon spectacle qui s'appelle l'un de nous deux, Mandel et Blum et que ce spectacle reprend au petit Montparnasse. Voilà, donc je dois dire que d'abord, il faut faire un petit hommage, un grand hommage quand même à la directrice du Théâtre Montparnasse qui a disparu il y a quelques mois, Myriam. Donc voilà, mais en tout cas, pensez bien à elle, à son action, parce qu'elle était comédienne et qu'elle s'est battue pour la qualité d'un théâtre que vous représentez. Un théâtre vivant, un théâtre d'idées, un théâtre de textes, un théâtre historique qui est représenté totalement par l'un de nous deux, Mandel Blum, écrite par un historien, Jean-Noël Janonnet, et que vous, Christophe Barbier, puisque vous êtes aussi journaliste politique et que vous faites aussi des chroniques, mais que vous êtes comédien avant tout, puisque, enfin avant tout, en tout cas, le théâtre ne vous a jamais quitté depuis, je crois, Normale Sup, en tout cas, c'était hier. Avec l'adolescence, c'était hier. C'était hier, c'était comme, voilà. Féru de théâtre et Emmanuel Dechartes, qu'on ne présente plus, vous jouez Blum face à Mandel. Donc cette pièce finalement, pourquoi est-ce qu'elle nous touche tant aujourd'hui ? Je rappelle qu'il s'agit d'en 1944, on est dans une prison, la guerre se termine et ces deux hommes, l'un de gauche, l'autre de droite, se retrouvent un peu face à face, côte à côte. Elles gardent une force d'émotion, parce que d'abord, c'est une marche vers la mort. L'un de nous deux, ça veut dire que l'un des deux sera renvoyé en France et exécuté sans nul doute par Vichy, ce qui va arriver. Et donc, il y a cette idée que la vie ne tient qu'à un fil. Alors, quand on vient de traverser l'épidémie qu'on a traversée, on a vu ce que c'était que la fragilité de la vie. Et pourtant, Dieu sait s'il y a eu dans l'histoire de l'humanité des épreuves plus terribles que la Covid. Mais chacun a pu mesurer la valeur de la vie à sa fragilité, malgré tous les progrès. Donc je pense que ça, ça joue beaucoup dans l'émotion que ressentent les spectateurs, puisqu'on a eu la chance de jouer deux saisons de suite cette pièce. Et puis, ces deux hommes se retrouvent au bord de la mort pour leurs engagements, pour leurs convictions politiques, pour s'être battus pour leur pays, et aussi parce qu'ils sont juifs. C'est pour ça que les Allemands les ont arrachés aux griffes de Vichy. C'est pour ça que Vichy, malgré leur passé politique, les avait enfermés. Et c'est pour ça que les miliciens à Paris, alors que Philippe Henriot vient d'être assassiné par la Résistance, veulent une vengeance. Ils veulent des représailles. Ils veulent faire la peau des deux, sans doute d'ailleurs, dans l'histoire. Mais les Allemands n'en ont livré qu'un. Et donc, on est vraiment dans ce moment incandescent de la guerre où une partie de la France reprend espoir. Les Américains ont débarqué, ils vont être libérés. Et c'est le moment des règlements de comptes. Ça va être des horreurs comme au radours sur glane. Et ça va être aussi l'exécution de Mandel. Et pourtant, ces deux hommes, que tous séparent, se parlent. Se parlent au début comme chien et chat. C'est formidable. Vous êtes tous les deux sur scène. Ces deux fauves, ils se rapprochent, ils se parlent, ils échangent. Emmanuel de Chartres. Oui, je crois que c'est l'un des succès de la pièce et de l'adhésion du public. C'est que bien que d'opinions différentes, leur culture, leur conviction, leur élévation, leur combat pour l'essentiel, dans une époque où tout le monde actuellement un petit peu se bat dans tous les sens, on a là deux grands hommes qui donnent toute leur noblesse au combat politique. Si bien qu'un homme de gauche et un homme de droite, un humaniste, peut être solidaire de ce combat. Et c'est pour ça, je crois que les gens sont émus. Et en plus, quand même, ça symbolise la victoire de la démocratie sur le totalitarisme. Donc, ça paraît incroyable que les démocrates, avec toute leur division, soient plus forts que les régimes totalitaires. Et pourtant, heureusement, c'est le cas. C'est vrai que c'est deux apôtres de la démocratie. Alors, il faut quand même résumer un petit peu. Léon Blum, socialiste, Front populaire, on connaît sa générosité, ses idées sociales. Mendel, on connaît beaucoup moins. Christophe, peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? On sait que c'était le ministre de Clémenceau. Oui, ça a été l'un des principaux collaborateurs de Clémenceau pendant de nombreuses années. Quand Clémenceau était lui-même au pouvoir, il a accompagné Clémenceau notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et après, Mendel a eu beaucoup de mal à s'affirmer. Il a été élu député de la Gironde, mais il s'est fâché. Il s'est fâché avec les plus proches de Clémenceau, notamment Tardieu. Il s'est inscrit dans un paysage qui était cette gauche qui tout doucement glissait vers la droite. Il s'est senti rejeté par la gauche d'ailleurs, obligé de pactiser avec la droite, jusqu'à se retrouver dans un gouvernement dirigé par Pierre Laval en 1935. Laval qui n'était pas encore le collaborateur de 40, mais qui n'était plus déjà le socialiste enflammé de la pré-guerre. Et donc, Mendel a fait partie de cette tectonique des plaques qui, vous voyez, glissait vers la droite une partie de la gauche d'avant la Première Guerre mondiale. Lui-même avait une haute idée de l'État et donc il était d'une grande intransigeance. Il avait marqué les esprits à l'époque par sa dureté, voire sa virulence sur les fonctionnaires qu'il dirigeait. C'était quelqu'un qui poussait l'intransigeance jusqu'à une forme d'incandescence et honnêtement, ça ne devait pas être facile de travailler avec Mendel. Mais en 1940, il se trouvait être l'homme de la situation. C'est-à-dire que tout s'effondre et lui qui a toujours dit qu'il faut faire la guerre, qui n'a jamais été municois, qui avait été lucide plus que tous les autres au moment de prendre le manche et de dire « je vais à Londres ». Churchill le réclamait. Churchill aimait beaucoup Mendel. Eh bien, il flotte un petit peu, il préfère aller en Afrique du Nord, il se laisse arrêter et c'est fini. Et c'est De Gaulle qui va prendre cette place-là. Mais il n'a pas fallu grand-chose à Georges Mendel pour être l'homme qui, à Londres, allait tenter de reconstruire un gouvernement de France libre. Pourtant, il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Une partie d'ailleurs de l'interrogation de Mendel au dernier jour de sa vie, c'est cela. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Et l'explication de l'auteur, Jean-Noël Janonnet, mais je pense qu'elle est tout à fait fondée, c'est que Mendel s'est dit en juin 1940, « si je vais en Angleterre, on va dire, voilà, le juif Mendel quitte la France. Il trahit son pays. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des patriotes. Ils ne sont pas vraiment français puisqu'il fuit. » Et donc, il a choisi de rester en territoire français et donc d'aller en Afrique du Nord qui était territoire français. Erreur, puisque les gouverneurs des provinces d'Afrique du Nord étaient acquis à Vichy et donc l'ont livré immédiatement Mendès France, Mendel et d'autres parlementaires. Et donc, il s'est jeté dans la gueule du loup parce qu'il n'a pas voulu risquer la rupture parce qu'il avait très peur qu'une partie de la France dise « évidemment, Mendel, il a fui, il a trahi. » Quel était le rapport de Mendel au judaïsme ? Ce n'était pas le même que celui de Léon Blum ? Le rapport de Mendel est étrange. Il est contradictoire. C'est très contradictoire. Georges Mendel ne s'appelle pas le Georges Mendel. Il s'appelle Louis Rothschild. Il change de nom d'abord mais comme Louis Mendel, c'est déjà quelqu'un qui existe puisqu'il a pris le nom de sa mère donc c'est un de ses oncles, il décide de changer de prénom aussi et de prendre Georges ce qui va amener une sorte aussi de déco par rapport à Georges Clémenceau. Donc, sa relation au judaïsme est déjà celle-là. Et puis, il n'en parle jamais. Il n'y a pas un discours, il n'y a pas une allusion. Il faut lui arracher cette confidence. Dans le spectacle, on l'entend quand même. Oui, on l'entend parce que sur la fin de sa vie, il se rend compte que ces deux identités se retrouvent. Et ce qui lui tenait à cœur profondément, lui, en tant que juif, c'est d'être reconnu pleinement citoyen français. Et donc, quitte à masquer un petit peu son judaïsme pour se fondre dans le décor. Ce qui était le cas des juifs tout à fait intégrés de l'époque. Et notamment, après le décret Crémieux, de tous ceux qui étaient en Afrique du Nord. Et Mandel, du coup, a une identité juive intense, mais totalement rentrée. Et je pense qu'au moment de franchir le Rubicon et de choisir la bonne stratégie en 1940, cette identité un peu perturbée joue un peu contre lui. C'est ce qui fait qu'il va s'offrir en sacrifice. Et qu'il va quelque part, au fond de lui, inconsciemment, choisir la voie du martyr plutôt que de choisir la voie de l'héroïsme. La voie du martyr. Léon Blum, êtes-vous d'accord avec cette... Oui, je suis d'accord. Mais je rebondis sur une chose qu'on sait peu et qui, moi, me tient à cœur puisque vous avez parlé du général de Gaulle. C'est les rapports très chaleureux qu'il y avait entre le général de Gaulle et Léon Blum. Très chaleureux avant que la guerre n'éclate parce que Léon Blum s'est rendu compte que le général de Gaulle avait une vision juste de ce qu'allait être la guerre et qu'il n'était pas un pacifiste. Une vision juste parce que quand de Gaulle a été à Londres, Blum a dit qu'il est le seul à avoir l'autorité, la légitimité pour être à Londres et une amitié qui a continué quand Blum est revenu puisque le général de Gaulle lui a proposé de rentrer dans son gouvernement. Et un jour que mon père revenait du conseil des ministres, je me souviens ça, j'étais très jeune, il m'a dit « Ah, Marcelin a dit du mal de Léon Blum » et le général de Gaulle l'a tout de suite arrêté en lui disant « Marcelin, on ne dit pas de mal de Léon Blum, nous lui devons beaucoup. » Et quant à sa judaïcité, ça lui posait, elle était en première ligne toujours, dans sa culture, dans ses amis, dans ses amitiés, dans le fait qu'il était pour le sionisme, qui ensuite, il était d'ailleurs ambassadeur, c'était plus facile pour lui sur ce plan-là que pour Georges Mandel. Et le bouquin de Frédéric Salabarou l'explique bien dans toutes ses premières pages. Car Blum, avant d'entamer sa carrière politique vraiment à 50 ans, c'était un homme de la littérature, c'était un homme de l'écriture, c'était comme Christophe Barbier, aussi un critique de théâtre et un amoureux théâtre. C'était un vrai amoureux théâtre. C'était un vrai amoureux théâtre. Un homme extrêmement moderne, il a écrit un traité sur le mariage qui faisait la politique du divorce, c'était pas du tout un conservateur. Chez lui, l'homme progressiste, l'homme de gauche se mêlait très très bien avec le juif et avec sa culture juive. Alors que chez Mandel, le combat est un petit peu plus tendu entre ces deux identités. Il le vit plus mal. Et c'est vrai qu'à notre époque, quelles que soient nos opinions politiques, je ne me rendais pas compte avant d'incarner Blum que je connaissais comme ça, mais je n'avais pas plongé ne me rendais pas compte. Réellement, on en parle tout le temps, tout le temps. Il était aimé aussi bien, c'était un vrai homme de gauche, humaniste, universaliste, enfin un socialiste qui moi me plaît bien. Autant qu'il a été haït à l'époque de son pouvoir. Et s'il y a quelque chose de commun entre Mandel et Blum avant la guerre, c'est les déferlantes d'antisémitisme qui leur pondent dessus. De manière plus spectaculaire encore pour Blum qui arrive au sommet puisqu'il est président du conseil, Mandel n'y arrive pas. Mais ce qu'on entend dans la Chambre des députés comme un juge antisémite contre Mandel quand il prend la parole, c'est absolument ahurissant. Oui, et Blum Mora se dit c'est un détritus, il faut le fusiller mais de dos. Et j'ai vu qu'aujourd'hui le président de la République a été giflé, mais Blum était massacré dans cette fameuse journée où il sortait de l'Assemblée. Il a failli être tué, il était en sang par terre et il a été sauvé par des amis qui étaient là par la police qui est arrivée. Il n'en parlait d'ailleurs jamais comme une anecdote, il disait non, c'est pas grave. Il y avait une espèce de courage, de fierté, d'élégance. Mais enfin, c'était d'une violence incroyable les rapports. En tout cas, c'est un spectacle que vous reprenez. Vous allez jouer ensuite à Avignon, c'est ça ? Oui, nous enchaînons. Parce que là, on va parler de Paris. Alors Paris, jusqu'à quand ? Paris jusqu'au 25 juin au théâtre du Petit Montparnasse, rue de la Gaîté à 19h. Jusqu'à 25 juin, c'est-à-dire du 9 au 25. Donc vous jouez combien de représentations ? On joue une douzaine, treize représentations. Et de dimanche à 17h. De dimanche à 17h. Et donc maintenant, à 21h. Alors nous, c'est à 19h. À 21h, il y a un autre spectacle qui profite du créneau, qui est un spectacle sur Saint-Exupéry à New York. Une des rares créations d'ailleurs en ce moment parce que les grandes créations à Paris seront sans doute pour la rentrée. Mais nous, nous enchaînons avec Avignon où nous serons au théâtre du Chien qui fume tous les jours, sauf lundi, à 14h30. Chez nos amis en scène de Jean-Claude Idé qui met en scène aussi Saint-Exupéry qui vous a mis en scène tous deux dans un décor, dans un beau décor, dans de belles lumières. Et voilà. Et tout ce que vous dites, voilà, ça fait du bien de voir des hommes politiques qui parlent, qui aiment la littérature, qui aiment les idées et qui savent argumenter, qui ont de la culture. Et je pense que les gens viennent au théâtre pour ça. Moi, je pense aussi. Il ne faut pas qu'on oublie notre jeune camarade. Arthur. Arthur. C'est un ador qui joue le nazi. Oui, parce qu'il y a cette présence quand même des nazis. Il y a Buchenwald derrière nous. Il y a des avions qui passent. Il y a la mort qui s'approche et l'émissaire des nazis, c'est un jeune homme qui a un destin perturbé parce qu'il a été blessé sur le front russe. Il a un bras en moins. Il est gardien de prison mais on sent bien qu'il l'est. On peut espérer qu'il ne soit pas en adéquation avec le régime nazi. Néanmoins, il a des ordres. Et on voit que le dilemme, le travail, il y a aussi un déchirement. Ce qui permet à ces deux hommes politiques de s'interroger. Est-ce que l'homme est récupérable ? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans l'homme qu'il faut aller chercher ? Ça, c'est plutôt Blum. Ou est-ce qu'il faut être intransigeant et qu'à partir du moment où on ne se rebelle pas contre le mal, où on n'a pas le courage de déchirer son uniforme et d'abjurer le nazisme, on est coupable autant qu'Hitler ? Christophe Barbier, vous répondez à la question et ensuite Emmanuel Deschartes. Christophe Barbier-Mendel, est-ce réponse à cette question ? Le compromis ou le dogme ? L'intransigeance. L'intransigeance avec son écharpe rouge. Oui, l'intransigeance, il y a... L'indulgence, c'est déjà de la complaisance, dit-il, à un moment donné. Et cette intransigeance, je pense qu'elle est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire aujourd'hui. Alors évidemment, toute la réalité est nuancée, tout est plus compliqué que ce que l'on dit et l'intransigeance peut parfois paraître un petit peu stupide, un peu sommaire. Mais elle a cette force de l'acier et je crois que dans notre époque, on manque de cette intransigeance. Emmanuel Deschartes ? Sur cette époque précise, c'est l'intransigeance. C'est-à-dire que si on avait voulu, dès le départ, voir ce qu'était le nazisme, on arrêtait. Mais Hitler était l'homme de l'année. Il avait la première page de ce grand magazine américain. Oui, de Time, il avait fait la première page. La première page du Palme, c'était ce bon monsieur Hitler, il n'y a rien à craindre. Et nos amis, beaucoup de nos amis, disaient mais non, on va désarmer. Si on désarme, il n'attaquera pas. Dans cette occasion-là, c'était l'intransigeance. En règle générale, moi j'ai toujours été gaulliste de gauche. Donc c'est un déchirement perpétuel pour répondre à votre question. Entre l'intransigeance et le compromis. Que dire d'autre ? C'est hélas le compromis et la tolérance qui a fait qu'on a fait Munich, qu'on a fermé les yeux, qu'on n'a pas su lire Mannecan. Puisque Mannecan est édité dans une édition historique qui historicisait le mal en ce moment chez Fayard. On voit bien que si on avait ouvert les yeux, or la tolérance, le compromis, parfois c'est... Eh bien c'est... Et qu'est-ce que vous pensez, Christophe Barbier, de cette édition de Fayard qui vaut 100 euros et qui est annotée avec un appareil critique ? Énorme, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de notes que de textes et je pense que c'était nécessaire. D'abord parce que ne circulait sous le manteau que des textes bruts et donc pouvant nourrir tous les antisémites et tous les néo-nazis de la Terre. Là au moins, il y a une référence historique où on peut démonter ligne à ligne ce qu'est Mannecan. J'espère que toutes les écoles, toutes les bibliothèques scolaires seront dotées d'un ouvrage pour qu'en cas de problème avec un élève, on puisse l'envoyer. Regardez ce commentaire. En tout cas, il était nécessaire de doter l'édition d'un tel outil qui est impressionnant. Merci à tous deux, Emmanuel Dechart, merci Christophe Barbier, l'un de nous deux au théâtre du Petit-Nombois-Nasse jusqu'au... 25 juin et après, au chien qui fume à Avignon. Merci à tous deux. Merci à tous deux. Merci à tous.